Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de finale ici, comment faire avec les blancs pour gagner la dame avec le fou et le cavalier. La dame noire qui est un petit peu bloquée pour l'instant, il faut en profiter rapidement. A l'aide évidemment de coups forcés et de fourchette de cavalier. Et oui, il y a deux fourchettes de cavalier, le cavalier toujours une pièce embêtante en finale qui peut attaquer évidemment le roi et la dame en même temps. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Un échec obligatoirement, on ne va faire pratiquement que des échecs ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne va pas faire que des échecs dans cette finale, on va en faire pas mal, mais il va y avoir aussi des coups, des Zugsvang. Et oui, Zugsvang en finale, ça arrive, le Zugsvang, l'obligation de jouer un coup, un mauvais coup, pas le choix, on est obligé de jouer et on est obligé de jouer un mauvais coup parce qu'il n'y a que ça qui reste. Alors ici, on va faire un échec évidemment, échec du cavalier au centre, je pense. Il y a aussi un échec de fou, un échec de pion, mais bon, le pion, ce serait dommage de le sacrifier tout de suite. Là, il est quand même utile à contrôler une case noire importante. Que le fou ne pourrait pas contrôler, que le cavalier non plus parce qu'il va venir sur une case noire et donc il va contrôler des cases blanches forcément. Mais en allant sur une case noire, il menacera d'aller sur une case blanche et donc d'attaquer des nouvelles cases noires, c'est-à-dire des fourchettes. Quand le cavalier vient en E5, on voit qu'après, il peut venir en C6, attaquant la dame. Et si le roi s'est mis sur une case jaune ici en E7 ou en D8, il y aurait une fourchette incroyable. Du coup, le roi va se déplacer sur une autre case qu'une case noire. S'il vient, après cet échec ici, s'il vient sur cette case blanche, on pourrait faire un échec avec le fou. On obligerait le roi à aller sur une case noire et il y aurait une fourchette parce qu'il vienne en E7, fourchette en C6 ou en F6, fourchette en D7. Évidemment, la dame noire serait capturée. Donc, pas de roi E6 non plus. Et on peut spéculer sur le coup roi E8, évidemment, avec à peu près le même genre d'idée. Le fou qui viendrait en H5 sur échec. Et dans tous les cas, il y aurait une fourchette, donc par défaut, apparemment. Après cet échec ici, il n'y a pas le choix. Donc, vérifions. Roi E6, évidemment, fou G4 échec. Et s'il bouge son roi, il perce sa dame, où qu'il aille. C'est une fourchette de cavalier très simple. Et pareil, si le roi vient ici, on fait échec avec le fou. Et puis, s'il vient en F8, nouvelle case. Hop, le cavalier vient gagner la dame. Quoi qu'il arrive, évidemment, s'il vient là, on la gagne aussi. Et on va la prendre, on a un fou de plus à la fin. On va gagner, évidemment, la finale. Donc, sur l'échec du cavalier ici, le roi, il va aller en C8, bien sûr, pour éviter les fourchettes. Voilà, et c'est là que ça se complique, bien évidemment. Parce que si on continue à faire échec, il va s'enfuir lâchement en B7. Et on ne va pas revoir le roi. Il n'y a plus beaucoup d'échecs. Il y a un pion qui peut avancer, mais après, il n'y aura plus rien. Et la dame noire va pouvoir s'enfuir. Donc ici, le but, ça va vraiment être de bloquer la dame noire. Le roi est un peu bloqué déjà, mais la dame noire aussi, mais pas trop, finalement. Il y a des cases. Il pourrait prendre ce pion, par exemple, ce serait dommage. Mais grâce aux fourchettes, on va l'empêcher de prendre ce pion. Vous avez bien sûr trouvé le coup forcé. Cette fois, ce n'est pas un échec. Il n'y en a qu'un d'échecs, c'est le fou en G4. Et ce n'est pas bon. Parce que si on met le fou en G4, il va simplement s'enfuir avec le roi en B7. Le roi ne peut plus être trop mis en échec. Et la dame va pouvoir s'enfuir de son trou. Et on va essayer de l'enterrer un peu. Donc ici, pas de menace de mate, mais une attaque de dame, évidemment. Attaque de dame parce que s'il prend le pion, il va la perdre. Donc vous avez vu le coup de cavalier ici. S'il prend le pion avec la dame, on va maintenant pouvoir faire échec. Parce que quand le roi va venir là, il y aura la fourchette qui gagnera la dame. La fameuse fourchette. Ici, ce sont des fourchettes dans cette partie. Le cavalier qui vient en C6, s'attaquant à la dame. La dame qui ne peut pas prendre le pion. La dame qui ne peut pas venir non plus en B5 à cause de la fourchette ici. Ni en B7, parce que sinon ce serait tout de suite mate avec fou G4. Donc le coup forcé, c'est bien la dame qui vient en A8. Vérifions, dame prend B3 quand même. Échec. Il n'y a qu'une seule case. Et le cavalier qui prend le pion, récupérant la dame. Bien évidemment, si les coopératifs viennent en B7, comme ça on est tranquille. Fou G4, c'est tout de suite mate. Et sinon, dame B5, on prend la dame assez rapidement avec cette magnifique fourchette. Par contre, la dame peut se cacher dans le coin. Mais là, elle est un petit peu embêtée. Parce qu'elle n'a plus beaucoup de cases après. Bon, pour l'instant, elle attaque le cavalier. Mais évidemment, au prochain coup, on va le défendre. On ne peut pas le bouger, il est cloué. Faire un échec avec le fou, ça ne va pas servir à grand chose. Son roi va s'enfuir et ça va libérer les cases à la dame. Donc, il y a des bonnes chances qu'on bouge le roi ici quand même. Alors, il faut trouver la bonne case par contre. Parce que c'est utile de trouver une bonne case pour le roi. Alors, il y a beaucoup de cases. Mais ce serait pas mal de protéger le fou, il semble. Pour faire une découverte avec le fou protégé, c'est mieux. Après, si on fait échec avec le cavalier, évidemment, il n'aura pas le temps de prendre le fou. C'est sûr. Mais, en tout cas, on anticipe le prochain coup des noirs. Qui est probablement pas un coup droit. Parce que sinon, le cavalier va donner échec et va gagner la dame. Ce sera probablement le coup de dame en A6. Il faut anticiper ce coup. Dame A6. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'on pourrait attaquer la dame avec le fou ? Pas trop, parce que le cavalier serait plus protégé. On pourrait faire un échec, mais il va venir en B7. Et après, attaquer la dame, il va s'enfuir avec la dame. Pas évident. En tout cas, quand il met sa dame en A6. Est-ce qu'il menace quelque chose si on a bougé le roi ? Le cavalier ne peut pas être pris. Si il bouge son roi, il y a une découverte toujours qui va gagner la dame. S'il vient en D7, il y aura toujours la fourchette en B8. Donc, il faudra peut-être contrôler les cases de la dame. Pour qu'elles soient bloquées. Donc, en B5, il ne peut pas y aller parce qu'il y aura une fourchette. En C4 non plus. En D3, il faudra contrôler avec le roi. E2 et F1, il faudra contrôler. Peut-être avec le fou. Vous voyez. Donc, si on veut contrôler ces cases, le bon coup, si on a bien trouvé, elle a bien compris l'idée, c'est mettre le roi en E3 pour protéger les cases de la dame ici. Et la case F1, on va peut-être pouvoir la contrôler avec le fou. Histoire de faire un Zouk Zang. Donc, dame à 6 seuls coups. Il n'y a pas grand chose à jouer avec les noirs. Et donc, avec la menace de venir en F1, mais on est malin, on va bloquer avec le fou. Voilà. On contrôle la case F1, la case E2, la case D3, la case C4, la case B5 inaccessible à cause du mat. Il ne peut pas revenir, sinon il perd sa dame où il est mat. Pareil, s'il joue son roi. Donc là, il est en Zouk Zang. Il n'a pas de bon coup. Il va être obligé d'avancer un pion. Par exemple, s'il avance le pion G5. Bon, on peut le bloquer ici, par exemple, pour rire. Il avance. Et là, on peut faire des coups d'attente. Le fameux coup d'attente ici. Donc ici, pour ne pas détériorer la position avec les blancs, il faut évidemment contrôler les mêmes cases que maintenant. C'est-à-dire toutes les cases de la dame noire. Donc tout ça. Donc, bon, le cavalier ne va pas bouger, évidemment. Le fou non plus, puisqu'il doit contrôler la case F1. Il n'y a que le roi qui peut bouger. Et le roi, son travail, c'est de protéger ces deux cases rouges. Donc voilà, il y a une case. Hop, coup d'attente. 3D2. Il pousse un pion. Et à nouveau, on revient cette fois en E3. Et on lui dit, vous de jouer, monsieur. Et il va être obligé cette fois de jouer soit son roi, soit sa dame. Et dans tous les cas, il va perdre sa dame. Quoi qu'il arrive, il est obligé de jouer un coup. Alors, s'il pouvait passer, on ne pourrait pas gagner. Mais évidemment, on n'a pas le droit de passer. Il va bouger soit son roi, soit sa dame. S'il bouge son roi, on va faire échec. Et on va gagner sa dame. Il nous restera une pièce pour gagner, évidemment, au final. S'il bouge sa dame, bon, s'il veut abriger ses souffrances, il met sa dame en B7, comme ça. Voilà, comme ça, c'est fait. Tout de suite, mat. Et sinon, il peut prendre le cavalier pour rire. Mais on reprend sa dame, évidemment. Et il n'y a plus rien à faire. S'il avait un autre coup que G5, il pouvait avancer le pion en A4. Mais ça ne changeait rien. On aurait, évidemment, avancé le pion en B4. Ah, une différence quand même. C'est que maintenant, la case en B4 est occupée par le pion. Donc, il n'y a plus la découverte du cavalier. Peut-être qu'il peut sortir son roi. Et c'est ça, la différence, peut-être. Maintenant, il n'y a plus le coup cavalier B4. Mais est-ce que ce pion en B5 ne va pas nous aider de façon à gagner quand même la dame dans cette position ? Puisqu'il y a des découvertes possibles ici. On peut attaquer la dame. Alors, découverte du cavalier ici, la panne est d'efficace, évidemment. Parce qu'on n'attaque rien avec le cavalier quand on va le bouger. Ou alors, si on vient en B8, on va perdre le cavalier. Ce serait dommage. Là, on ne peut pas prendre notre propre pion en B4. Donc, le bon coup, c'est bien d'avancer le pion. Et oui, pour dégager l'espace. Mais en même temps, attaquer sa dame, bien sûr. Et s'il prend le pion, on pourra faire échec pour attaquer la dame. La dame n'a pas de bonne case. Si elle vient en A8, le cavalier va faire échec, évidemment. Et on pourra gagner la dame avec le fou. Le meilleur coup, c'est ça. On fait échec. Et on prend la dame. Et on va gagner la finale assez facilement. Puisqu'on défend le pion tranquillement. Il va être obligé de reculer son roi. Et on va lui prendre tous ses pions, les uns après les autres. De toute façon, on a trop de pions pour gagner. Et même notre pion de la bande, il fait dame sur la bonne case. Puisque le fou est de case de blanche. Petite fourchette de cavalier avec l'aide du fou. Et puis des autres pièces, bien sûr. Et petit zouk-zang amusant vers la fin ici. Avec un blocage, évidemment, de la position des noirs. Un aller-retour du roi pour faire, tout simplement, mettre les noirs en zouk-zang. Obligé à jouer un coup et à perdre sa dame. Merci d'avoir suivi cette petite finale. Et à très bientôt.